Une heure pour la Pologne, une partie des français se sont arrêtés ce matin entre 11h et midi. Plus que les autorités polonaises que vous entendrez dans ce journal, ce sont les soviétiques eux-mêmes qui confirment l'ampleur de la résistance, notamment en Silesie. Négociations sur la durée du temps de travail, premier bilan à la mi-temps. Inondations, naufrages, verglas, le mauvais temps continue à faire des ravages et ça va continuer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Huit jours déjà. Huit jours d'état de guerre en Pologne et huit jours de résistance de très nombreuses couches de la population polonaise. Huit jours également de protestations ininterrompues dans le monde occidental. Apparemment, c'est la France qui est en pointe de ce mouvement de réprobation. L'arrêt de travail de ce matin, décidé par tous les syndicats, à l'exception de la CGT, l'a encore prouvé. La CFDT parle d'une participation très importante, mais pour la CGT, cet appel à la grève lancée par les syndicats, et je cite par « diverses formations de gauche et groupes gauchistes » est un échec. Une proposition que reprend Georges Marché. À Paris, ce sont les étudiants qui ont manifesté le plus massivement contre les événements de Pologne. En effet, le reste de la journée a été calme dans les rues de la capitale. Les trains, les bus et les métros étaient plus rares que d'habitude, les avions d'Air France retardés de près d'une heure, les guichets des banques désertés entre 11h et midi, ainsi que ceux des administrations, mais par contre, pas de délestage à EDF. Quant aux représentants de la CFDT, ils ont rencontré le ministre des Relations extérieures, M. Chesson, pour lui demander de faire pression sur les autorités polonaises. Ces pressions peuvent être fort diverses, au niveau des ambassadeurs, au niveau... Bien, apparemment, il y a un petit problème. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est d'Antenne 2, l'intersyndicale des journalistes a appelé tous les journalistes à verser la somme qui correspond à une heure de salaire au profit de solidarité pour la Pologne, et le personnel de l'ensemble des chaînes réunis en Assemblée Générale Unitaire, CGT, CFDT, ce qui est important, a demandé que soit mis à la disposition de solidarité en France un émetteur de radiodiffusion en direction de la Pologne. Je m'en garde tout de suite de ce qui se passe pour notre petit film. Et avant de le relancer, de vous montrer ce qu'a été ce mouvement de protestation, je voudrais faire état de cette déclaration de Georges Marchais, qui nous parvient à l'instant, et qui est une déclaration extrêmement dure. Le mot d'ordre de grève lancé pour ce matin s'est soldé, dit-il, par un échec pratiquement total. Les syndicats et les forces politiques qui avaient soutenu cet appel se voient ainsi désavoués. La droite, le CNPF, qui s'était déchanné pour assurer le succès de cet arrêt de travail, reçoivent un nouveau et cinglant camouflet. Puis Georges Marchais s'en prend également aux moyens d'information. Il dit que cet échec est aussi celui des grands médias, qui plusieurs jours durant ont donné une image systématiquement déformée de l'état réel, de l'opinion de notre pays, pour essayer d'agir sur elle. Vous le voyez, apparemment, pour l'instant, beaucoup de tirages entre Georges Marchais, la CGT d'une part, et puis la CFDT, qui de son côté faisait état d'une participation très importante à la manifestation de ce matin et à l'arrêt de travail. Nous allons revoir tout cela avec Isabelle Béchelère. Je espère que notre incident technique est aussi terminé. À Paris, donc, ce sont les étudiants qui ont manifesté le plus massivement contre les événements de Pologne. En effet, le reste de la journée a été calme dans les rues de la capitale. Les trains, les bus et les métros étaient plus rares que d'habitude. Les avions d'Air France retardés de près d'une heure. Les guichets des banques désertés entre 11h et 12h, ainsi que ceux des administrations. Mais par contre, pas de délestage à EDF. Quant aux représentants de la CFDT, ils ont rencontré M. Chesson, le ministre des Relations extérieures, pour lui demander de faire pression sur les autorités polonaises. Ces pressions peuvent être fort diverses. Au niveau des ambassadeurs, au niveau des accords économiques, au niveau des réunions internationales et de la discussion de l'accord d'Elzinki à Madrid, ça peut aller par la consultation des ambassadeurs, des pressions économiques. Il appartient au gouvernement à juger la progression de sa pression, mais elle doit être rapide, immédiate et forte, parce qu'il y va de l'avenir du peuple polonais et de ses intellectuels. Que vous a répondu Claude Chesson ? Il a dit qu'il était d'accord, d'une façon générale, avec nous, mais que cette action n'était pas facile, et notamment qu'elle rencontrait un certain nombre de résistances au niveau du gouvernement britannique, et dans une autre mesure, au niveau du gouvernement allemand. Arouan, des militants d'extrême-gauche, avaient occupé depuis le début du week-end un serré allié polonais pour témoigner leur solidarité avec les ouvriers de ce pays. Les négociations ont été serrées. Jusqu'au début de l'après-midi, finalement, les manifestants ont quitté le cargo sans que les forces de l'ordre soient intervenues. Mais l'équipage du navire avait très mal réagi à leur action, car les hommes étaient sans nouvelles de leur famille depuis dix jours et étaient particulièrement impatients de regagner la Pologne. À Lyon, les manifestations se sont moins bien passées qu'ailleurs en France. Là aussi, des militants de gauche ont utilisé l'occupation pour protester, mais l'occupation du consulat de Pologne cette fois. Et après y être restés trois heures, ils ont été expulsés, comme vous le voyez, assez violemment par les forces de l'ordre. Autre forme de protestation, un hommage aux artistes polonais. Demain, fin d'après-midi, à l'opéra, les chœurs, les ballets seront là, ainsi que le ministre de la Culture et un grand nombre d'artistes français. Un appel pour les libertés en Pologne, signé par les socialistes, les radicaux de gauche, le PSU, la CFDT et la FEN. Et puis l'occupation, bref, nous l'avons dit, du consulat de Pologne à Lyon, et une manifestation à Grenoble contre la venue du ministre Charles Fitterman. J'ajoute une suspension de séance du Conseil municipal de Paris, et puis un hommage des sénateurs. On pourrait multiplier les exemples. À ce stade du journal, maintenant, un document, l'interview de l'un des bras droits du général Jaroszewski, qui est son conseiller militaire. C'est la première fois depuis une semaine qu'une autorité officielle polonaise parle. Ah, et évidemment, une petite erreur, il s'agissait de l'ambassadeur polonais à Washington. En attendant cette diffusion, ce qu'on peut dire, Jean Fredo, c'est qu'on est un petit peu étonné de l'absence sur la scène politique du général Jaroszewski qu'on avait mis en avant le premier jour, c'est-à-dire le dimanche 13 décembre, et puis que depuis, on n'a pas revu. Oui, moi je crois que huit jours après le coup d'État du 13 décembre, et quand on a vu le général Jaroszewski annoncer cela à la télévision et à la radio, eh bien on est sans nouvelles de lui. Et, bon, sans laisser accroire toutes les rumeurs qui peuvent circuler, parce que dans ces cas-là, cela circule beaucoup, et on parle même de mort du général Jaroszewski, ce qui me semble un peu étonnant. De ceci, il ne faut pas dramatiser. Mais il y a deux ou trois choses qui me frappent. Premièrement, on n'entend plus parler de lui, ni à la radio, ni à la télévision, ni dans la presse écrite. Deuxièmement, l'autre jour, samedi soir, s'est réuni le secrétariat du comité central du parti, et habituellement en Europe de l'Est, on dit toujours que le secrétariat ou le bureau politique du parti se réunit sous la direction de son premier secrétaire. Là, le nom n'était pas mentionné. Encore, avant-hier, on a annoncé le message du général Jaroszewski à M. Brezhnev, mais uniquement en écrit, et dans la presse écrite, on a montré la photo de M. Brezhnev, et habituellement, dans ces cas-là, et étant donné l'importance, et surtout le général Jaroszewski ne pouvant pas qu'il se rende à Moscou, moi j'avoue que je suis étonné de ne pas le voir un peu plus présent cette semaine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il est toujours le vrai patron de la Pologne ? Oui, alors, dernier signe, effectivement, qui confirme un petit peu ce que vous dites, c'est que nous allons entendre maintenant, non pas le général Jaroszewski, qui s'est exprimé à la télévision ouest-allemande, mais l'interview de l'un de ses bras droits, son conseiller politique. Je ne peux pas imaginer, envisager la Pologne, une fois l'état de guerre levé, sans solidarité. C'est un fait que la conciliation, l'entente, ont été rejetées par solidarité, non pas par tous ses membres, mais par une poignée d'extrémistes qui ont pris une position en flèche dans la politique de solidarité. Qui a pris l'initiative de l'opération ? Le gouvernement polonais ou l'un de ses amis ? C'est un point très important et je veux répondre clairement. C'est une affaire strictement intérieure polonaise. Aucune application de quelque sorte que ce soit n'a eu lieu, ou si vous préférez, aucune initiative étrangère. Ce qui est arrivé est uniquement à l'initiative des Polonais. C'est une chose que nous allons dire clairement. Personne n'a l'intention de remettre en cause toutes ces réformes entamées ces 18 derniers mois en Pologne. Et maintenant la question la plus importante. Quand l'état de guerre prendra-t-il fin ? Quelles sont les conditions pour mettre fin à la loi martiale et ses élections prévues ? Je ne peux vous dire quand la loi martiale sera levée. Personne ne le sait. Mais elle sera levée à trois conditions. Premièrement, plus de désordre. Désordre propagé par la propre escalade des événements. C'est pour ça qu'on est intervenu. Deuxièmement, l'économie agonisante doit connaître une impulsion nouvelle quand tout le monde se sera remis au travail. Je pense que ça peut être fait rapidement, par différentes mesures. Par exemple, vous avez ces usines qui ont été militarisées. Juste quelques-unes d'entre elles. Militarisées, cela veut dire que vous ne pouvez pas abandonner votre travail. Vous ne pouvez pas faire grève dans une entreprise militaire. Donc, toute la force est utilisée, toute la force de travail, et de telles mesures peuvent évidemment entraîner une reprise générale du travail. Enfin, condition numéro 3, aussi longtemps que règnera le danger d'une reprise des activités contre-révolutionnaires, la situation restera sous notre contrôle. Et cela dit, le coup le plus dur pour le nouveau régime polonais est venu cette nuit de Washington avec la déclaration très émouvante à la télévision de l'ambassadeur de Pologne qui venait de demander aux Américains l'asile politique et qui venait de l'obtenir. C'est ce qui est très bien orchestré et directé. Crack-d'un n'est pas un problème polonais interne. C'est la plus flagrant et brutale violation des droits humains, qui fait une déchirée de la signature polonais sous le final acte du accord de l'Helsinki. Il faut dire que le vice-consul polonais à New York a fait de même, il a demandé l'asile aux Américains. Pour Radio Varsovie, la défection de l'ambassadeur Washington est due à une dépression nerveuse. Radio Varsovie, qui comme d'ailleurs l'ambassade de Pologne en France, dément à peu près toutes les rumeurs qui circulent sur les grèves et la résistance de la population. Cela dit, il confirme quand même le fait que 3000 mineurs poursuivent une grève d'occupation des mines de Silesi. Curieusement, les soviétiques sont beaucoup plus loquaces que les officiels polonais. Ils font état de 20% de grévistes et de 40 morts. L'agence TASS parle aussi d'actes de résistance dans plusieurs localités. Des membres de Solidarité ajoutent-elles menace de faire sauter les hauts fourneaux de Katowice. A se demander si les soviétiques ne seraient pas en train de préparer leur opinion à toutes fins utiles. Au téléphone de Moscou, Patrick Menet. La situation n'est pas bonne en Pologne. Ce sont les soviétiques qui le disent. L'agence officielle TASS a révélé que les ouvriers de Katowice menacent de faire sauter les hauts fourneaux. Dans cinq grandes villes, la résistance est active. La solidarité s'y oppose à l'état de siège et il est impossible d'assouplir le couvre-feu. 1300 mineurs restent bloqués dans une mine de Silesi dont les grévistes ont coupé les entrées, une mine encerclée par les forces de l'ordre. Les milieux soviétiques informés que j'ai interrogés aujourd'hui ont affirmé que 20% des Polonais sont en grève et que 40 manifestants ont été tués sous l'état de siège. Il est certes difficile de connaître la vérité sur ce pays fermé mais il semble bien que la Pologne craque d'un peu partout. Il semble bien qu'à Varsovie les autorités menacent de s'attaquer à l'église catholique si celle-ci s'oppose au régime militaire. Enfin, Jean-Ofredo nous disait à midi que le cinéaste Andrei Varga aurait été assigné à résidence. Certains disent même qu'il était interné mais pour l'instant pas d'informations supplémentaires. Louis Mermaz, le président de l'Assemblée a clairement dit que la France tenait l'Union soviétique pour responsable de ce qui se passait en Pologne. Il ne faut pas accepter le partage de Yalta a-t-il dit quant au Premier ministre il recevra à déjeuner les quatre ministres communistes mais rien n'a filtré de leur conversation. Voilà pour l'essentiel de nos informations sur la Pologne ponctuées comme en ouverture par cette photo très belle que nous avons pu retrouver dans pratiquement tous les grands quotidiens aujourd'hui à savoir un affrontement visible dans une rue de Varsovie affrontement pris donc dans la clonestinité entre des miliciens d'une part que vous voyez à la droite de votre image et une foule de manifestants. Je crois que cette image symbolise assez bien toute la résistance de la Pologne ou en tout cas d'une partie de la Pologne. Lisa Alexeyeva a retrouvé son mari la belle-fille d'Andrei Sakharov était séparée de lui depuis 4 ans les retrouvailles se sont faites après une escale à Paris à l'aéroport de Boston et c'est grâce à la grève de la faim de l'académicien dissident qu'elle a pu arracher son départ du RSS. Le pape au Nigeria et au Gabon en février ce sera son premier voyage à l'étranger depuis l'attentat de mai sur la place Saint-Pierre et puis dernière information en provenance de l'étranger le scandale financier qui secoue la coalition au pouvoir en Allemagne. Bonne Michel Meyer. Pour les besoins de ma démonstration permettez-moi durant quelques secondes seulement de me mettre dans la peau d'un riche industriel allemand par exemple qui souhaite soutenir un parti politique de son choix tout en diminuant par la même occasion sa note fiscale. Et bien grâce à l'ingéniosité à l'imagination des partis politiques allemands il pourra envoyer son chèque à une association de type 1901 chez nous en France une association créée précisément par un parti politique par des partis politiques cet argent par l'intermédiaire d'un compte étranger ira ensuite en toute inégalité rejoindre les caisses du parti politique choisi par l'industriel que j'ai été durant quelques secondes. Voici le système en place et voici également en ce moment la découverte du pot au rose qui provoque ici un véritable scandale. Champion de ce sport qui permet de monnayer en quelque sorte sa générosité partisane tout en méritant malgré lui la générosité de son percepteur le comte Lambsdorff ministre de l'économie de Helmut Schmidt il est dit que c'est lui l'artisan sinon l'inventeur d'un système qui profite à tous les partis installés de bonne. Un état de fait qui provoque ici une sorte d'union sacrée des fraudeurs au point que l'on assiste depuis deux semaines à une tentative inuit à droite comme à gauche on tente de s'accorder sur une modification a posteriori de la loi afin de transformer les partis politiques en associations susceptibles de recevoir des sommes que l'on peut soustraire à ces revenus imposables. Un obstacle les propres amis sociodémocrates de Helmut Schmidt refusent cette manipulation par quinte des réactions de l'opinion publique. Ils n'ont pas tort car en effet dans ce pays le système parlementaire les partis installés ne bénéficient pas d'une crédibilité au plus haut ne serait-ce que parce que depuis de longs mois depuis de longues années ils subissent les assauts et ils prêtent une fois de plus le flanc à tous ceux qui au nom de l'écologie au nom du pacifisme remettent en cause une république représentée ici à Bonn parce que l'on a pu appeler en France la république ou l'association des copains et des coquins. En France un premier bilan des négociations menées depuis septembre dans les branches professionnelles sur la réduction du temps de travail. 17 accords ont déjà été signés à l'échelon national la prochaine rencontre patronat syndicat est prévue pour le 15 février. 18 accords signés alors qu'il y aurait pu en avoir 70. Sur les 13 millions de salariés du secteur privé seulement 3 millions connaissent un peu mieux ce soir leur nouvel emploi du temps mais pour les autres rien n'est joué. Pourtant le 17 juillet l'accord signé à l'échelon national par tous les syndicats sauf la CGT et le patronat sauf les PME avait suscité beaucoup d'espoir. Dans ce texte le patronat acceptait le principe de la réduction du temps de travail 5 jours de congé en plus par an et les 39 heures hebdomadaires au lieu de 40 heures légales mais il demandait en contrepartie plus de souplesse dans l'utilisation de la main d'oeuvre 130 heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail possibilité pour les femmes de travailler jusqu'à minuit et le travail le samedi ou le dimanche. Cet accord ouvrait des négociations ultérieures par secteur d'activité et les ont duré 3 mois d'après le résultat on peut distinguer 3 groupes. Premier groupe là où l'on a signé l'accord le plus important c'est celui du bâtiment et des travaux publics qui touche 1,8 million de salariés les 39 heures seront payées 40 heures mais au tarif minimum autre accord dans la viande en gros avec 39 heures en moyenne mais d'une semaine sur l'autre il peut y avoir modulation enfin dans les assurances les employés travailleront 38 heures et demi 2ème groupe là où l'on n'a pas abouti c'est par exemple la coiffure et l'industrie pharmaceutique où les employeurs n'ont pas voulu envisager de réduction s'ils n'obtenaient pas de la part du gouvernement la liberté des prix c'est aussi la chimie où le désaccord porte sur la 5ème équipe réclamée par les syndicats 3ème groupe enfin là où l'on continue de négocier le meilleur test c'est la métallurgie qui concerne 2,5 millions de salariés les discussions peuvent continuer jusqu'en février là les syndicats demandent que les réductions du temps de travail s'accompagnent de créations d'emplois bref tout est loin d'être réglé en attendant une ordonnance qui sera un nouveau cadre pour l'application de ces accords car si l'on change les règles de la durée du travail c'est toute une partie du code qu'il faudra réviser perturbation demain après voir dans le trafic aérien demain et mercredi après le mot d'ordre de grève lancé par plusieurs syndicats pour protester contre les décisions d'Air France d'utiliser dans sa flotte des Boeing 737 pilotés à 2 sans mécanicien à bord ça touchera donc Air France et Air Inter demain donc prenez vos précautions et téléphonez l'heure auparavant un père noël un peu spécial ce matin au ministère de la communication dans sa haute plus de 50 000 signatures contre le brouillage de la radio privée RFM et puis sous la barbe et là où plan de rouge vous l'avez peut-être reconnu Coluche lui-même qui n'a pu rencontrer Georges Filiot et c'est dommage et puis des remous autour du remplacement plus rapide que prévu du directeur de l'institut national de la consommation Pierre Fauchon c'était un temps triste un centriste il sera remplacé par un socialiste Laurent Denis mais Madame La Lumière nie l'interprétation politique le baromètre mensuel du quotidien de Paris un regain de confiance dans l'opinion un moindre pessimisme 3 points de plus pour François Mitterrand et d'une manière générale des cotes en hausse pour les ministres et en baisse dans l'opposition François Mitterrand qui ce matin a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez et qui dans Ouest France avait insisté sur la nécessaire unité du peuple français autour des droits de l'homme et du citoyen c'est une histoire qui date de la semaine dernière mais qu'on commence seulement à connaître dans ses moindres détails la mort d'un handicapé belge dans un institut privé près d'Amberg en Auvergne ce n'est pas le premier déjà un autre adolescent était mort le mois dernier puis après enquête on s'est aperçu que les conditions d'hébergement étaient plus que douteuses Bruno Ledret c'est dans cette simple grange localement appelée un buron qu'un institut privé belge hébergait 17 jeunes handicapés mentaux psychotiques ou autistiques installation rudimentaire sans confort pour lesquelles de riches parents payaient d'importantes pensions le 20 novembre un jeune garçon y décédait mort naturelle sans doute puisque le permis d'inhumé était accordé mais le 15 décembre nouveau décès un jeune homme de 18 ans et cette fois-ci le médecin obtient du procureur un supplément d'enquête il me paraissait présenter des lésions suspectes et était déposé dans la neige au dehors d'un buron j'ai jugé utile de refuser le permis d'inhumé et de demander une autopsie il y a un mois ces handicapés devaient être transférés dans un établissement spécialisé de Clermont-Ferrand le directeur de l'institut s'y opposait après ce second décès il a été entendu par les gendarmes d'Ambert pourtant vendredi le directeur et trois éducateurs rassemblaient tous les pensionnaires et partaient avec eux pour l'Espagne à bord du luxueux autocar de l'institut depuis plusieurs années les adolescents de l'institut venaient passer les vacances d'été dans la région des vacances qui cette fois-ci se sont prolongées jusqu'à l'époque des grands froids pourtant dès 1977 la direction des affaires sanitaires et sociales avait été alertée les conditions d'hébergement étaient déjà mises en cause rien n'avait alors été fait aujourd'hui après ces deux morts la justice enquête une autopsie a été demandée et le juge d'instruction serait sur le point de lancer une commission rogatoire internationale notre dossier ce soir à quatre jours de Noël sera consacré au succès du jouet en plastique il faut savoir que cette année les français auront acheté pour trois milliards et demi de jouets à leurs enfants des jouets fabriqués dans une proportion des deux tiers en France par 20 000 salariés essentiellement dans la région Ronalpe-Jura et c'est du Jura que reviennent Gérard Dalmas et Raymond Mahut ils y ont rencontré un fabricant dynamique comme un belvédère au-dessus des nuages de l'hiver jurassien voici l'une des capitales françaises du jouet plastique l'Avent les Saint-Claude comme partout dans ce pays de forêt de torrents et de patience l'Avent a commencé par la tournerie des pipes et surtout des chapelets consacrés à Saint-Claude maintenant l'entreprise locale fournit presque 2% des jouets vendus en France jouets qui sont remis en cause si en maternelle par exemple les réactions des enfants ne sont pas satisfaisantes il faut en effet avoir la main bien sûr pour diffuser des produits destinés à mieux éveiller l'individualité des enfants il faut 3 ans entre l'idée nouvelle et la première livraison en passant par la réalisation des moules que voici car la maison fait tout de A à Z au rythme de 25 jouets nouveaux par an alors qu'est-ce qui fait donc courir les gens de chez MOB tout simplement une passion passion des enfants et passion de la création des jouets réellement adaptés à leur attente leur goût leur environnement leur formation et ce n'est pas toujours le cas pour les importations en France nos enfants ont un style ont une éducation qui est bien française une tradition française et c'est dommage d'offrir des jouets étrangers à des enfants français alors que les jouets américains en leur style ont des très beaux produits en fait qui n'ont pas été étudiés pour nos enfants faire aussi bien voir mieux que l'étranger tout en respectant largement nos normes de sécurité aussi MOB a constitué une équipe hautement spécialisée en conception de jouets avec des gens qui y croient hautement d'où la devise maison la dynamique au service de l'enfant résultat une gamme de 300 articles du cadeau sèche pleure le bien nommé car destiné à consoler pour 15 francs jusqu'à ce tableau de bord déjà vendu à 200 000 exemplaires et pourtant ici pas de routine écoutez une des femmes de la chaîne que pensez-vous de votre travail pas trop répétitif c'est un travail qui est très bien le changement beaucoup de changements beaucoup de jouets pour les enfants donc plusieurs parties c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la même chose mais pas vraiment un travail de chaîne à commencer par l'emballeuse la plus rapide de tout le sud jurassien les 420 personnes de l'entreprise semblent contentes de leur sort il est vrai que les avantages sociaux ne sont pas négligeables exemple les plages horaires permettant à Serge Vota dans le civil responsable des achats au trial l'un des meilleurs français de s'entraîner dès 11h outre le SMIC majoré de 15 à 20% et un intéressement facultatif bien intéressant mais dont toute la direction est exclue la maison s'est motivée et utilisée les compétences sur 12 cadres 10 sont de purs produits de la promotion interne mieux cette remarquable fraiseuse tournant 24h sur 24 est due à l'inventeur maison qui a commencé en balayant son futur atelier moi j'ai démarré ici à 14 ans on a fait un peu tous les métiers mais maintenant j'ai l'impression que vous faites un travail d'ingénieur même si votre modestie doit en souffrir non pas un travail d'ingénieur c'est simplement un petit travail d'électricité 24% d'expansion et 8 millions de jouets en 81 une réussite due à l'esprit de reconquête du marché national plus cette histoire d'amour entre le jouet ses fabricants et leur pays l'avant est le seul coin jurassien où la population a doublé le seul le satellite maritime européen Marex vient d'atteindre il y a quelques heures son orbite définitive c'est lui qui a été lancé par la fusée Ariane et c'est lui qui va guider les bateaux en toutes circonstances et en tous lieux essentiellement bien sûr par mauvais temps Marex aurait été bien utile dès aujourd'hui pour aider un certain nombre de bateaux en détresse le mauvais temps continue en effet avec sur terre des inondations l'hôpital de Châlons-sur-Saône a par exemple dû être évacué Sylvie Marion décru dans le sud-ouest après les secours d'urgence pour évacuer les habitations inondées c'est le retour dans les maisons sinistrées d'importants effectifs de nettoyage ont opéré toute la journée des appels à la solidarité ont été lancés pour récolter vivres vêtements et jouets le sénateur Jean-François Pintin membre du Parlement européen a demandé à la communauté européenne qu'une aide d'urgence soit accordée aux régions les plus touchées situation toujours grave dans le sud-est à Châlons-sur-Saône où la crue a atteint la cote d'alarme 6 mètres 80 l'hôpital a dû être totalement évacué 307 malades dont de nombreux enfants et personnes âgées sont rentrés chez eux ou ont été transférés dans des établissements hospitaliers de Lyon Beaune et Dijon tout près de l'hôpital l'entreprise Creuse-au-Loire a dû cesser totalement ses activités dans l'après-midi les machines avaient été placées à 40 cm au-dessus de la cote d'alerte mais ce sont 1200 employés permanents et intérimaires qui se retrouvent au chômage technique un peu plus loin dans la plaine les agriculteurs ont demandé l'évacuation du bétail 200 têtes environ une centaine de personnes ont dû quitter leur ferme elles aussi les secours sont arrivés avec retard les lignes téléphoniques ayant été coupées dans toute la région de nombreuses routes sont fermées leur embroumette à cause de la circulation alors Laurent ça va continuer justement ? oui absolument malheureusement ça va continuer avec un courant d'ouest atlantique pour plusieurs jours évidemment avec la pluie les températures sont un peu plus douces les plus basses cet après-midi à 14h 0 degré à Lille et moins 3 à Strasbourg mais à Nantes La Rochelle Pour et Perpignan il y avait 10 degrés tout de même demain encore des nuages encore de la pluie encore de la neige je propose de voir tout de suite notre carte sur cette carte on constate qu'il y a plusieurs régions d'abord le nord-est avec encore beaucoup de nuages ainsi le couvert et puis des symboles de neige de la pluie ensuite mais avec le froid et bien ces pluies seront verts de la cendre sur les routes surtout une grande partie du pays un temps d'abord brumeux et avec du brouillard le matin ce brouillard s'en ira quelques éclaircies ensuite mais également beaucoup de nuages et de nombreuses averses et puis des vents assez forts sur les côtes de la Manche enfin surtout le sud du pays malheureusement encore beaucoup beaucoup de pluie avec des nuages avec de la neige au dessus du 1000 mètres abondante sur les Pyrénées et quelques orages là-bas du côté de la Corse regardez coup d'oeil sur les températures en haut sauf dans le nord-est où elles resteront inférieures au normal avec moins 5 degrés par exemple à Strasbourg et moins 3 l'après-midi dans le nord-est pour les températures 11 degrés tout de même en Corse enfin pour terminer l'agenda pendant que vous le consultez je vous dirais qu'après demain mercredi une nouvelle zone de pluie abordera l'Atlantique et traversera pratiquement tout le pays d'ouest en est avec encore de la neige au nord de la Seine et dans le nord-est voilà Patrick voilà je vous rappelle l'essentiel des titres de la journée polonais bien entendu une partie des français se sont arrêtés aujourd'hui entre 11h et midi la CFDT parle de participation très importante le PC et la CGT parlent d'échec total et puis à Moscou les soviétiques eux-mêmes confirment l'ampleur de la résistance notamment Silesi enfin je viens d'apprendre que Radio Varsovie qualifiait l'ambassadeur de Pologne à Washington qui avait demandé l'asile politique aux Etats-Unis de traître et il a qualifié son geste également de désertion voilà le tout dernier journal vous sera présenté par Hervé Claude un petit peu avant 23h et demain à 12h45 ce sera Philippe Labrou à demain 22h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada